Pourquoi un pays enclavé aurait-il une marine ou des forces militaires navales ? Au premier abord, cela peut sembler insensé ou inutile, mais il y a toujours de très bonnes raisons qui motivent ce choix. Aujourd'hui, sur Savoir Plus, nous allons expliquer les motifs derrière ce curieux mystère militaire, présent dans plus de nations que vous ne le pensez. Pour ce faire, nous nous pencherons sur les cas de trois pays situés en Europe, en Amérique du Sud et en Asie, qui partagent cette caractéristique géographique unique. Le premier d'entre eux est la Mongolie, qui était autrefois un gigantesque empire au XIIIe et XIVe siècle, et qui se trouve aujourd'hui situé entre la Russie et la Chine, et qui bénéficie aujourd'hui d'une importance bien moindre qu'alors, mais qui possède tout de même une modeste marine qui, selon les dernières données disponibles, se compose d'un bateau remorqueur et d'un équipage de sept marins, parmi lesquels un seul saurait nager. Allons maintenant en Suisse, le pays enclavé le plus réputé de la planète. Ce paradis des affaires et du chocolat est très présent sur l'océan, en plus d'une marine marchande considérable. En effet, il dispose de 37 cargos opérant sous la gestion de six sociétés différentes. Notre troisième exemple aujourd'hui est situé pratiquement au centre de l'Amérique du Sud. Bien que la Bolivie n'ait pas d'accès à l'océan, elle dispose d'une marine d'environ 5000 hommes, ainsi que d'un nombre considérable de navires et de bâtiments. En outre, elle dispose de sept bataillons d'infanterie de marine, qui sont répartis dans des points stratégiques sur l'ensemble du territoire. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi ces pays ont-ils des marines militaires alors qu'ils ne bordent pas la mer ? Nous t'invitons à en savoir plus sur les raisons qui se cachent derrière cet étrange phénomène. La marine mongole patrouille dans certains lacs du pays, bien qu'elle n'ait jamais connu de situation de guerre. Dans les années 30, alors que le pays était sous contrôle soviétique, il était chargé d'acheminer le pétrole de la Russie vers l'Asie du Sud. Toutefois, aujourd'hui, ce n'est plus le cas et la décision de la maintenir ne se justifie aucunement. En ce qui concerne la Suisse, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était encerclée par les forces de l'Axe et ne pouvait pas acheminer ses produits vers les pays alliés, que ce soit par voie aérienne ou terrestre. Pour résoudre ce problème, un port a été établi à Baal, une ville qui borde le fleuve du Rhin et qui, de ce fait, dispose d'un accès à l'océan Atlantique. Quant à la Bolivie, en plus de patrouiller dans les fleuves et les lacs et de lutter contre le crime organisé, la marine locale reste active dans l'espoir de retrouver un jour l'accès à la côte qu'elle a perdue au profit du Chili lors de la guerre du Pacifique au XIXe siècle. Nous vous invitons à visiter notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada